Je rentre dans la cabine, je consulte le carnet de bord. C'est à faire tous les jours systématiquement pour chaque nouveau train. C'est le carnet de santé de la machine. Là, je vais remettre le poste en service. Donc là, je mets le contact, on pourrait appeler ça le contact. Je vais tester différents systèmes de sécurité. Le premier s'appelle la veille automatique. C'est un dispositif qui permet d'arrêter le train en cas de défaillance de ma part. Je suis en contact avec des pédales. Dès que je lâche la pédale, depuis 2,5 secondes, on va entendre une sonnerie. Et encore au bout de 2,5 secondes, le dispositif d'arrêt automatique du train va se mettre en marche, c'est-à-dire le freinage d'urgence. Bon, il est l'heure. On va fermer les portes. Ce qui me plaît, le taille de relative autonomie quand même, tu es tranquille. Régulièrement, ton chef, ton supérieur vient de coureur pour voir si tout se passe bien. Il parle autant du métier que tu fais, de ta situation personnelle. Il te teste un petit peu, voir si tu es bien dans ta tête pour conduire les trains. Mais c'est aussi un double tranchant, parce que des fois, tu es trop tranquille. Tu peux passer ta journée de travail, bien que tu sois en contact avec des milliers de personnes. Et finalement, on ne voit personne de ta journée. Avant d'entrer à la SNCF, j'ai travaillé 5 ans dans la grande distribution en province. Le métier me plaisait bien, mais le métier était de plus en plus exigeant. J'ai eu l'opportunité. On m'a dit, tiens, à la SNCF, en ce moment, il recrute pas mal. J'ai postulé. J'ai envoyé deux dossiers de candidature. Un à Paris. Et deux mois après, j'avais une réponse de Paris pour passer les entretiens. Mon avenir à la SNCF, je vois continuer à rouler encore quelques années. Et poursuivre ma formation de cas de transport traction. Je suis rentré à la SNCF pour cela. C'est pour ça que j'ai un diplôme Bac plus 2. Donc, cette formation m'amènera à gérer une équipe de mécaniciens. M'assurer que leurs compétences sont toujours d'actualité. Leur donner des informations complémentaires. Et formations complémentaires également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !